Alors bonjour Géraldine, alors nous sommes chez Géraldine au délice de Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, donc c'est situé à Vilaine-sur-Lucée, alors comme vous pouvez voir c'est dans un cadre super sympa, bucolique, c'est très très beau. Alors voilà le toutou, alors depuis quand est créé ton activité ? Alors moi je me suis installée officiellement il y a un an, en mai 2019, donc ça fait à peu près un an, maintenant c'est cette année, c'est vraiment la saison où ça commence, je commence la vente, je commence à avoir un peu de stock, c'est cette année que ça commence vraiment. D'accord, depuis quand est créée ta petite entreprise ? Alors, j'ai acheté ce lieu en 2014, j'ai fait une formation parce que c'est une reconversion et j'ai commencé à planter mes fruits en 2016, donc 17, 18, 19, 20, voilà ça fait 3-4 ans que petit à petit je plante des fruits un petit peu tous les ans, des framboises, des groseilles, des cassis, des muroises, des murs, etc, des petits fruits rouges, et donc ils donnent à partir de, ça fait 2 ans qu'ils donnent à peu près. D'accord. 10 thèses de croisière prévues l'année prochaine. L'année prochaine. Alors, comment tu t'es lancée dans la fabrication de confitures ? Comment c'était venu au juste l'idée de... De faire des confitures, de transformer ? Alors c'est très facile, la framboise ça se conserve très peu. D'accord. Je suis toute seule pour m'en occuper, donc je ne peux pas vendre une quantité astronomique si vite, donc le seul moyen, en gros quand on est tout seul et qu'on a beaucoup de framboises, c'est de les transformer pour pouvoir les transformer. D'accord. Simplement. Donc voilà, c'est une paire de confiture ou des coulis en l'occurrence. Ou des coulis ? Voilà. Des coulis de framboises. D'accord. Et depuis quand sont plantés donc les pieds de framboises ? Alors, les pieds de framboisiers, je pense que les premiers, j'ai dû les planter il y a 4 ans, et puis tous les ans, je replante un petit peu, je rajoute des rangs, etc. Je les multiplie, je les divise pour les multiplier. D'accord. Après, ton circuit de vente ? Alors, c'est seulement en local, au niveau local, donc circuit court, plan de direct. Alors là, pour cette année, je dépose mes produits transformés, c'est-à-dire confiture et coulis, dans épiceries, les petites épiceries du coin, boulangerie du coin. D'accord. En gros, c'est tout. Ensuite, au niveau de la vente directe, je suis inscrite sur local.bio, donc avec d'autres producteurs, on est regroupés pour vendre tous les produits sur local.bio. D'accord. Sur commande. Et est-ce que tu as une page, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, tu as une page Facebook ? Alors, au départ, je ne suis pas du tout réseaux sociaux, je suis de la vieille école, mais malgré tout, avec une entreprise agricole et puis de la vente en circuit court, c'est important d'avoir une visibilité, un minimum de visibilité vis-à-vis sur internet. Donc, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle « Les délis des services ». D'accord. Est-ce qu'on peut visiter ? On va faire un petit tour. Eh bien, il n'y a pas de souci. Donc, les internautes, nous allons faire le tour de la propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...